... Mesdames et messieurs, bienvenue au journal. Voici le sommaire de l'actualité. Gros plan sur le site touristique de Mafubu, à 7 km de Dolizie, sur la route nationale numéro 1. Et le zoom de notre rédaction sur le village Fubu, sur l'ancien tracé du chemin de fer Congo-Océan. ... Gare routière de Dolizie, véhicule stationné, le monde s'empresse à trouver une occasion pour rentrer chez soi ou aller passer un moment de loisir à Mafubu, site touristique situé à 7 km de la capitale de l'Orvert. Ici, ce pont naturel reliant les deux côtés du site sert visiblement à la traversée des piétons. Ce site situé sur la nationale numéro 1, après la société Asia-Congo-Sarl, est environné de cette rivière qui reçoit les visiteurs pour des éventuels exercices de la natation traditionnelle. ... Pour l'accueil de la clientèle, les restaurateurs de ce site s'activent à la cuisine pour préparer les mets bio, le cas de ces poissons à l'étouffée qui donnent l'eau à la bouche, même à vos téléspectateurs. Plus loin, sur l'autre rive, Moto Jakarta et autres voitures sont parquées à l'attente de leurs utilisateurs venus déguster bouillon et mabouké préparés avec dextérité à la congolaise. C'est aussi là l'occasion, tout indiqué, de promouvoir la cuisine congolaise en vue d'inciter le public national et international à consommer congolais. Le site Mofugu, c'est trop magnifique, c'est trop joli, c'est trop, je ne sais pas, les mots me manquent quand même. Vous pouvez vous-même regarder. Nous avons à manger. Le plat, c'est 600 francs. Vous voyez vous-même. La bière, c'est comme au prix de la ville. Quelque part, nous avons une piscine gratuite. Donc, une piscine naturelle, Yenzan. Upades, liberté, solidarité, progrès. Upades, liberté, solidarité, progrès. Le week-end écoulé, la salle de conférence de l'hôtel de la préfecture de Dolésie a servi de cadre à l'Assemblée générale de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale, Upades en sigle. Une cérémonie réussie par les présences du député de la première circonscription, Honoré Saïe, et Jérémy Lissouba, député de la deuxième circonscription de Dolésie. Assistés du directeur fédéral et les membres de l'Upades du Niari du parti des Trois Palmiers. Occasion donnée au président fédéral du Niari, Honoré Saïe, de circonscrire le contexte général de la ténue de la dite assemblée au cours d'une allocution de circonstances. Je ne m'en veux pas me réjouir de faire cette rentrée post-électorale maintenant, mais simplement parce que Brazzavie, Pointe-Noire, ont déjà quitté les assemblées générales, alors que nous, tête de l'Anse et du PADES, propriétaires de la Jérusalem, nous organisons notre assemblée générale beaucoup de mois après. Vous ne mesurez pas quelle est ma douleur, moi qui suis habitué à être premier, d'être troisième. Et cette assemblée générale que nous tenons aujourd'hui est le reflet de ce que nous-mêmes avons suivi, de ce que nous-mêmes avons fait, de ce que nous-mêmes voulons de bénéficier. S'en est suivi des débats à huis clos n'ayant pas permis à la presse de prendre la température de ces moments d'échange partisans. Toutefois, elle a eu la primeur de se rattraper par les interviews donnant la substance de l'Assemblée générale. Ce qui assure la survie d'une structure, c'est sa contradiction. Et il y en a qui ne comprennent pas que la contradiction n'est pas un antagonisme et c'est de cela que nous avons parlé et on a tenté de clarifier. Il n'y a pas de problème comme tel. Il y a simplement des mises au point, des incompréhensions à faire, à relever. C'est ça la vie de ce parti. Il est très beau, très aimable pour que chaque fois les militants ne soient pas interpédés pour qu'ils essaient de dire ce qu'ils pensent et puis de temps à autre. que la directionneur apporte des réponses accomplies. Ils douanent, comme ça se dit. Commencé à 15h, l'Assemblée générale de l'Upadès a pris fin à 21h30, comme le justifient les images de cette salle archicambre du 19 mai 2018. L'Upadès, oui, 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 L'Upadès, non, 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 L'Upadès, ne s'arrilla pas. À vous haut ! Oui, à l'heure ! A 14 kilomètres de Doumanga est situé au sud-est de la forêt du Mayombe, le village Fumbu, aux abords de l'ancien tracé du chemin du frère Congo-Océan. Une bourgade de 440 habitants composée de 221 hommes et 229 femmes occupant les activités socio-économiques de cette communauté urale. Communité ayant une audience remarquable par sa forêt giboyeuse, sa rivière poissonneuse Lukula gardant du dos de Fuba le paysage pittoreste des vertus du fond bleu dans cette localité. À Videuil, le quotidien de ses habitants n'est pas différent des autres villages des départements du Congo. Comme l'illustrent les images poignantes recueillies par la caméra de notre équipe de rédaction, arrivés à Fubu pour s'enquérir de la réalité sociale de ce village. Là, maintenant, nous sommes au village de Fubu. Ça, c'est le premier quartier de Fubu. À l'actif de ces difficultés, l'on épingle le souci du transport en commun par rail et par véhicule pour leur permettre d'atteindre les autres villages. Ici, le train n'arrive que chaque samedi, ne leur donne pas l'occasion d'évacuer les produits agricoles d'urgence tels que bananes, légumes, viandes, poissons d'eau douce et autres condiments. Produits agricoles qui devaient approvisionner les marchés des départements du Kuli et du Nyari. Fubu, grenier agricole de la périphérie du village d'Oumanga, sollicite une attention bienveillante des autorités pour satisfaire les attentes d'urgence de ces populations enfouies dans les profondeurs du massif forestier. Prévu de se tenir en dix jours, les travaux de la troisième session ordinaire dite administrative du Conseil départemental et municipal de Pointe-Noire se sont ouverts en milieu d'après-midi du mardi 22 mai 2018 sous la conduite de son président Jean-François Cando. Troisième de sa jeune mandature, la présente session a été convoquée par arrêté numéro 167 bar dpn bar cdm tiré be tiré ps du 4 mai 2018. Dix affaires en tout seront traités parmi lesquels les comptes administratifs et de gestion. L'ordre du jour lui portera sur 16 points à savoir l'examen et l'adoption du projet de délibération annulant la délibération numéro 022 bar dpn bar cpn bar cdm bar be modifiant et complétant la délibération du numéro 026 bar 72 du 11 janvier 1973 portant création d'une taxe sur la délivrance du duplicata du permis d'occuper et aussi l'examen et l'adoption du projet de délibération annulant la délibération relative à l'actualisation des textes portant tarifs d'établissement des permis de construire dans le département de Pointe-Noire. des emprunts afin de financer son programme d'investissement également au cours de cette session quelques communications notamment celle du directeur de la société Averda sur la gestion des ordures dans la ville et celle du directeur général du guichet unique des opérations transfrontalières sur la perception de la taxe sur la circulation des conteneurs. Plantant le décor de ces 10 jours de travaux le député maire de la ville s'est exprimé en ces termes. La troisième session ordinaire dite à l'administratif de notre conseil s'ouvre surtout à quelques semaines du lancement de la campagne saison sèche 2018. Moment bien indiqué pour le conseil et surtout pour son bureau exécutif de mettre les bouchées doubles afin de transformer tant soit peu le visage de notre ville meurtrie par après les plus diluviennes de ces derniers temps. C'est le lieu d'attirer notre attention en général et celle des services techniques en particulier afin que dans un élan de responsabilité et de solidarité agissante nous arrivions à renverser les tendances pour faire sourire nos populations. A neuf mois du début de notre mandat nous pouvons affirmer que tout reste à faire surtout en ce temps de vache maigre où tout ou presque s'oppose en termes de priorité. Depuis la fin de la deuxième session ordinaire dite budgétaire le bureau exécutif a continué à rechercher à renflouer les caisses municipales afin de donner à notre chère ville les moyens de ses ambitions. Mais quelles que soient les disponibilités financières dont on peut disposer seul un climat de paix peut garantir la réussite de notre action. C'est pourquoi la paix est une denrée chère qu'il nous faut continuer à préserver à tous les prix. Peu ordinaire la présence à ces travaux du conseiller à l'aménagement du territoire et des collectivités locales auprès du premier ministre chef du gouvernement M. Gervais Moukassa. Sur l'ancien tracé du chemin de fer Congo-Océan CFCO en abrégé sur le tronçon Bilala Konji-Tombo l'on découvre le tunnel de Bilinga tunnel au cœur de la forêt du Mayombe qui facilitait le passage du train sur ce lieu aux nombreuses interprétations superstitieuses. Malgré l'obscurité qu'il présente à ses hôtes et visiteurs le tunnel de Bilinga accueille les populations de Fubou venant s'approvisionner en eau potable populations qui parcourent des kilomètres pour obtenir cette eau limpide sortant des roches soutraines riches en minerais énergétiques et surtout la qualité de la saveur qu'elle offre à ses consommateurs. Torche sur le fond des bidons en main l'on pénètre les profondeurs de ce tunnel pour recueillir les gouttes d'eau de grasse venant des fonds des roches. Un cadre pittoresque ayant motivé la curiosité de l'équipe de notre rédaction arrivée sur les lieux de contempler les merveilles de la nature enfouie dans cette forêt dense. Merveilles justifées par la présence humaine à l'entrée de ce tunnel de près de 388 mètres de long qui gardent toujours ses atouts féeriques aux passants et aux trains desservant cette voie de communication. A la recherche d'une eau potable de qualité les populations de Fubu et d'ailleurs ont trouvé un tunnel de Bilinga un lieu de concentration foraine aux générosités des prestations naturelles de ce tunnel qui apaise l'espoir en eau de ces populations rurales. de Bilinga de Bilinga ... ... ... ... ... ... ... ...